Avant de partir sur le parcours... Rallumer les projecteurs éteints, faire remonter sur scène des artistes de la région. Voilà l'objectif de ce speed dating culturel, organisé à Châteauroux pour la première fois. Le speed dating, c'est comme sur le modèle amoureux, c'est une rencontre entre des programmateurs et des équipes artistiques. Toutes les 15 minutes, un gong retentit et le groupe change de table. L'enjeu pour ces compagnies locales, convaincre les professionnels de programmer leur spectacle. Elles ont 15 minutes, pas une de plus. C'est un opéra numérique pour adolescents connectés. C'est hyper rapide, c'est le principe du speed dating. Non mais c'est cool, c'est bien parce que ça permet d'être efficace, il faut être condensé dans son projet, sa parole. Puis ça permet quand même de rencontrer les professionnels dans une époque un peu bizarre de Covid. Grâce à ces rencontres, ce programmateur a fini par trouver la perle rare. Je pense avoir trouvé un joli spectacle jeune public autour de la musique qui pourrait être très joli chez nous, je pense. Ça nous permet effectivement de poser des mots et de poser aussi des visages parfois sur des projets dont on a connaissance, parfois vaguement. Ça nous permet de l'en aller plus loin. Pour Emmanuel et Christine, sur les planches depuis 1992, pas de speed dating, mais une présentation de leur spectacle devant un public uniquement composé de professionnels. Avec à la clé, peut-être de nouvelles dates. Ça fait monter peut-être encore plus un petit peu la pression. Nous, on a créé ce spectacle en janvier à Issoudun. Et puis ça a été un peu interrompu comme pour beaucoup d'autres compagnies, bien sûr. Donc oui, on compte sur cet événement de Région en scène pour relancer la machine. Dans la salle, le public est attentif et concentré. On va se mettre en marche. Le secteur culturel va peut-être enfin se remettre en mouvement.